... Pour le CDP et ses idéaux, les militants du sanguier réaffirment leur appartenance. Une mobilisation à la suite de la vague de défections au sein du parti au pouvoir. Les femmes cherchent leur place dans l'opération 100 000 charrues, parties pour une répartition équitable entre hommes et femmes. Le constat sur le terrain est au non-respect du genre. Et puis, un Burkinabé sur la plus haute marche du podium du développement au plan continental. Parmi 15 lauréats rétenus, Apollinaire Comporé voit ses efforts couronnés du super prix Diama. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Journée de confirmation de soutien au président Comporé et aux idéaux du CDP pour les militants de la province du sanguier. Hier, dimanche, c'est au cours d'un meeting que l'appartenance indéfectible au parti a été réaffirmée. Une rencontre qui a aussi fait le bilan sur l'état actuel du parti après la vague de démission. Jacques Lamisa Tarpaga pour les précisions. Le navire CDP tangue, mais il reste à flot et les militants du sanguier comptent demeurer à bord. Ils l'ont démontré dimanche à Réau. Les jeunes, les femmes, les anciens et les députés, tous se sont engagés à ne pas démissionner et surtout à soutenir Blaise Comporé. Nous réaffirmons notre adhésion au CDP parce que nous sommes convaincus de la J16, la ligne politique du CDP. Parce que nous sommes convaincus que par le CDP et avec le CDP, le président Blaise Comporé ne peut que continuer à tirer le Boutina Faso en haut. Blaise Comporé nous a donné la stabilité politique. Blaise Comporé nous a donné la paix sociale au Boutina Faso. Blaise Comporé nous a donné la cohésion, l'unité nationale, s'élévant au-delà de toutes les barrières linguistiques, religieuses, se comparant toujours comme un chef d'État, comme un rassembleur. Cet homme-là, le sanguier ne peut pas l'abandonner. Cet homme-là, les militants du sanguier ne peuvent pas l'abandonner. Cet homme-là, nous serons toujours avec lui jusqu'au jour où il décidera de ne plus continuer à diriger le Boutina Faso. Le meeting de Réau, c'était également l'occasion pour installer officiellement les sections CDP de la province du sanguier et des dix communes. Ils ont pour mission de remobiliser les troupes après la vague de démission. Et le message du représentant du secrétaire exécutif national est simple, un de perdu, dix de gagné. Nous voulons à cette étape vous dire que démissionner d'un parti n'est qu'un non-événement pour nous. Et je voudrais vous dire, le parti peut perdre des militants et recueillir plus de militants qu'il en avait. Et c'est notre volonté, c'est notre vocation et c'est la mission que nous assayons aux structures que nous sommes en train d'implanter à travers le Boutina Faso. Nous voulons dire à tous nos militants sincères de ne pas se laisser démoraliser par la campagne d'intoxication qui se mène. Après les premières annonces, il faut aller sur le terrain et nous trouverons sur le terrain. Le CDP est suffisamment bien organisé, suffisamment bien implanté sous la conduite de notre premier militant, le camarade Blaise Compaoré. Un meeting de ce genre se tenait au même moment dimanche à Gourcy. Le bureau politique national du parti entend ainsi sillonner l'ensemble des 45 provinces du pays pour installer officiellement les sections, mais aussi pour dire que le CDP se porte bien. Ce meeting que vous venez de suivre s'est tenu au lendemain de la marche de l'opposition contre la révision de l'article 37 de la Constitution. Cette marche, le chef du gouvernement que vous avez vu à l'image, également conseiller politique national du CDP, l'aperçoit comme entrant dans le cadre du processus démocratique. Par ailleurs, Luc Adolphe Thiao salue le caractère pacifique de la manifestation. Écoutez plutôt les précisions avec le chef du gouvernement au micro, toujours de Jacques Lamissa Tarpaga. Je crois que c'est une marche qui s'inscrit dans un processus démocratique. Nous avons fait un communiqué. Et je tiens aussi vraiment à saluer l'opposition pour avoir fait preuve de maîtrise du monde qu'ils ont mobilisé. C'est ça la démocratie. Chacun doit pouvoir s'exprimer et ne pas subir des conséquences. Bien sûr, c'est tout un message que nous ne partageons pas au CDP. Ceci étant dit, on est en démocratie. Les uns et les autres expriment l'opposition et il faut respecter cette position. Voilà, c'est donc le point de vue du chef du gouvernement sur la marche de l'opposition du 18 janvier dernier. Et puis on va voir à présent sur le terrain comment s'appliquent les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Par exemple, en 2002, les députés avaient voté une loi portant accord de prêt avec la Banque islamique de développement. L'enveloppe devait servir à la construction de centres sanitaires dans les zones rurales du Burkina. Mission donc de vérification de l'Assemblée nationale sur le terrain. La visite guidée est signée de Anna-Lucie Kéré. L'adoption par la représentation nationale de la loi portant l'autorisation de ratification de l'accord de prêt conclue en octobre 2002 entre le Burkinais et le Burkinais Faso et la BID, la Banque islamique de développement, a permis à la région de la boucle du Moun de bénéficier de 11 nouveaux CSPS des centres de santé et de promotion sociale. Dans un exposé qui a précédé la visite des infrastructures sanitaires, le directeur régional de la santé a présenté notamment le bilan financier et physique du projet de construction des CSPS dans les différents districts sanitaires. Clément Médan n'a pas passé sous silence les forces, les faiblesses et les perspectives liées à ce projet considéré comme un bon projet par les populations bénéficiaires. Les femmes accouchaient à la maison et il y avait des accouchements mortels en ce temps. Présentement quand on a eu le CSPS, il y a moins d'accouchements mortels présentement. De Dédougou à Mousier dans le district sanitaire de Nuna, en passant par Bonza et Némina, respectivement dans le district sanitaire de Solenzo et de Touma, ce sont des populations enthousiastes qui ont accueilli leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux qui ont visité des dispensaires et des maternités et qui ont eu des échanges avec les représentants des communautés n'ont pu s'empêcher d'affirmer que le financement de la Banque islamique de développement a été utilisé à bon escient. Nous constatons effectivement qu'il y a eu quand même une progression au niveau des soins de santé et une amélioration aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le plan du personnel. Si un malade doit effectuer un déplacement de chez lui à 10 kilomètres, 15 kilomètres pour avoir des soins, je vous assure que ce n'est pas du tout facile. Alors, avoir un CSPS dans son village, à quelque part de sa maison, il n'y a rien de tel. Si le bien-fondé des centres de santé et de promotion sociale n'est plus à démontrer, les membres de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale ont pu noter ça et là des imperfections qu'il y a lieu de parfaire. Les échanges avec les parlementaires ont parfois pris la forme de séances de sensibilisation car la région de la Boucle du Monde, qui est considérée comme le grenier du Burkina Faso, enregistre paradoxalement un fort taux de prévalence de la malnutrition. Partout où ils sont passés, les représentants du peuple n'ont pas manqué de demander aux populations de fréquenter les structures sanitaires qui sont construites pour elles. Promotion des droits de la femme et de la jeune fille pour mieux viser le développement. Un réseau regroupe des associations agissant dans ce sens. Les femmes de la section nord du réseau se sont retrouvées pour un travail d'évaluation. La rencontre s'est tenue sous l'égide du président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu de la rencontre avec Sylvain Vébamba. Solidarité et cohésion, c'est le credo de ces femmes du réseau des associations des ressortissantes de la région du nord à Bobo du Moulasso, qui se sont retrouvées à leur rencontre annuelle d'échange et de partage avec comme invité d'honneur Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale. C'est l'entente. S'il y a l'entente, il y a tout. Donc moi je pense que nous les femmes du nord, il n'y a pas de problème. Nous allons travailler aux côtés d'elles pour que cette soldatine-là soit renforcée afin que ces femmes puissent travailler ensemble, s'entraider et aussi remporter beaucoup de victoires. Leurs champs d'action vont des activités socio-économiques à la politique en passant par la santé dans une optique de promotion de la femme. Vraiment nous sommes dans tous les domaines, même sur le plan politique nous sommes là. Nous sommes dans des bureaux, voilà, notre représentant c'est la meilleure adjointe de l'arrondissement numéro 2, de l'arrondissement du DOC. Un engagement politique et de développement qu'élus locaux et nationaux, avec à leur tête le président Sungalo Apollinaire Ouattara, sont venus soutenir et encourager. Je voudrais vous dire que le CDP est un parti ouvert, c'est un parti ouvert à tout le monde, c'est un parti qui accueille tous les fils, toutes les villes des mêmes régions. C'est un parti de la construction et c'est pour cela que le CDP vous commande ici, dans le Haut-Bassin, dans le Oué et dans cette île veut les rassemblements, veut l'union, veut faire en sorte que chacune et chacun puisse trouver sa place au soleil. Le réseau qui existe depuis 9 ans est un modèle salué par les hommes, les anciens et les notables qui pour l'occasion sont sortis pour soutenir leurs épouses, leurs mères et leurs filles. Et puisque l'on parle de promotion des droits de la femme, sachez que c'est désormais une femme, une dame qui va présider au destiné de la République centrafricaine, la RCA, jusqu'à ce jour, Catherine Samba-Panza, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, était maire de la capitale. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. La place de la femme dans le processus du développement, toujours plus précisément dans l'opération 100 000 charrues, en rappel, voilà maintenant 3 ans que l'opération court. Dans sa conception, elle vise à doter femmes et hommes de matériel moderne de production selon les règles de l'équité, mais au constat, les femmes sont quasiment exclues de l'opération. C'est le ministère de la Promotion de la Femme qui tire la sonnette d'alarme, Amadou Lougui. Le Burkina Faso, à n'a point douté, est un pays dont l'activité principale des populations reste de nos jours l'agriculture. Une activité qui rencontre d'énormes difficultés, dont le plus crucial demeure le problème de mécanisation. C'est donc dans le but d'accroître la production agricole que le gouvernement s'est résolu à accompagner les producteurs en créant des conditions favorables d'acquisition de matériel agricole. Cette volonté s'est concrétisée avec le programme Opération 100 000 charrues qui a vu le jour en 2011. L'opération suit son cours et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de femmes n'arrivent pas à avoir accès à ces équipements-là. Donc nous avons entrepris une tournée conjointe avec le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire afin d'expliquer aux femmes quelles sont les conditions d'accès et également voir avec elles quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent pratiquement pour trouver ensemble les solutions pour accroître l'accès des femmes à ces équipements agricoles mis à leur disposition par l'État. Les femmes de la région de Cascade, en majorité productrice agricole, trouvent cette initiative salutaire en ce sens qu'elles seront plus engagées à mieux produire grâce à ce système de mécanisation. Ça ne peut être que vraiment un point de départ, un point de départ par rapport au courage que ces femmes vont avoir et un point de départ aussi pour permettre à ces femmes que cette opération pourrait permettre aux femmes de commencer à lutter contre la pauvreté que nous cherchons à combattre. Les ministres de la promotion de la femme et du genre exhortent ces femmes de la région de Cascade à s'approprier le contenu du programme afin de servir des relais auprès des autres femmes pour la promotion de l'agriculture au Burkina Faso. Restons toujours sur la question de la production agricole. Une spéculation présente de forte potentialité pour l'amélioration durable des revenus des producteurs. C'est le sésame. Dans le Mouroun, la culture occupe une bonne place dans les champs, si bien qu'on lui a dédié une journée. Elle vise à créer un cadre de concertation entre les acteurs de la filière « Zoom » sur la journée promotionnelle du sésame à Passa Congo avec Karim Sissé. « La production du sésame au Burkina Faso a considérablement augmenté ces six dernières années. De 18 802 tonnes, elle est passée à 100 488 tonnes selon les chiffres. Une production qui fait du Faso le sixième pays mondial en matière de production de cette spéculation. Mais en termes de valeur d'exportation, le Burkina Faso occupe le huitième rang mondial. Un classement qui s'explique surtout par le problème de la compétitivité du sésame burkinabé sur le marché mondial. À travers cette première édition de la journée promotionnelle du sésame à Passa Congo, ville située à un jet de pierre de Dédougou, il s'agit pour l'ensemble des acteurs de cette culture de rente de la province de Mouhoun de voir comment tirer leur épingle du jeu afin que les paysans puissent améliorer leurs revenus. « L'objectif à chercher dans cette journée promotionnelle, c'est d'amener les producteurs à produire du sésame de qualité pour pouvoir trouver un meilleur prix et mieux vendre. » Les producteurs du sésame de Mouhoun peuvent, dans cette démarche, compter sur leur marraine. Une marraine engagée depuis 2010 à leur côté. « Nous avons commencé bien sûr avec les intrants, la formation, tout ça, mais effectivement jusqu'à la commercialisation. Nous avons accompagné les producteurs pour être certains que l'écoulement du sésame se fasse. Alors il y a des acheteurs qui viennent dans la région à toutes les fins, à toutes les récoltes pour s'assurer que chaque producteur puisse avoir écoulé sa production. » Pour le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, ce cadre de promotion du sésame est la bienvenue. Il permettra aux producteurs du sésame de la province de Mouhoun d'être encore plus compétitifs sur le marché international. « Toute initiative qui vise à regrouper des personnes et des gens qui vivent ensemble est une bonne chose. Si cette initiative vise en plus à fédérer des énergies autour d'une production comme le sésame, dans une région reconnue comme étant productrice de céréales, je pense que nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives parce que c'est dans l'union que l'on peut faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses ici s'entendent dans le sens d'écouler la production et dans le sens de rendre plus productive la terre. À cette première édition de la journée promotionnelle du sésame à Passacongo, des équipements agricoles et des intrants ont été remis aux meilleurs producteurs du sésame. Les participants à cette première édition ont pu visiter des standards organisés à cet effet. Tout autre sujet à présent, le ditanier et les couleurs de la nation, plus que jamais symbole d'unité à travers la mère patrie, depuis que la montée du drapeau a été décidée en conseil des ministres. Les départements sonnent l'appel au civisme. Nous allons voir l'exercice avec trois départements montés des couleurs dans les ministères en charge de l'administration territoriale, de la justice et de la communication avec Yolande Lompot. L'inculcation des valeurs de civisme et de patriotisme au sein de l'administration publique passe par le respect du drapeau. Instrument qui reflète la conscience collective, ce symbole de l'unité nationale est également un moyen d'identification pour une communauté. Il est certain lorsque les agents du ministère de la communication, de la justice et celui de l'administration territoriale saluent les couleurs nationales du pays des hommes intègres. En chœur, il chante le ditanier afin de se conformer aux nouvelles dispositions instaurant la montée des couleurs. Avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie pour la mort nous mettrons. C'est des moments quand même assez forts pour pouvoir se sentir vraiment burkinabés et être fiers de l'être. Vous avez constaté que pratiquement tous les vendeurs au bord sont venus s'associer à nous pour chanter. Le civisme se cultive dès le bas âge. Dans tous les lieux de regroupement, il faut que les gens aient ce sentiment, aient ce réflexe-là. D'abord d'honorer les couleurs, d'aimer son pays, de défendre son pays. Devant le drapeau, c'est l'élément qui nous unit au-delà de nos clivages, qu'ils soient politiques, religieux ou des courants de pensée divers. Parce que le drapeau, c'est le pays. Et le pays, on est né, trouvé ce que nos parents nous ont légué. Cet héritage-là, nous devons le protéger et le transmettre également aux générations qui nous suivent. Il est à noter qu'il est symbole de deuil lorsqu'il est en Berne. Et à compter de ce jour, ce rituel sera répété une fois dans le mois. Leurs exemples éclairent les pans du développement du continent entier. Sur les 15 Africains retenus, un Burkinabé, apollinaire compauré pour ne pas le citer, monte sur la plus haute marche du podium. Il remporte la couronne continentale avec le super prix Diamant. Cette reconnaissance du PADEV, le prix panafricain du développement, s'est tenue à Abidjan, le point de Sier Sylvestre d'A. À cette 13e édition des trophées du prix panafricain du développement PADEV, organisé par le groupe Sa Femme Communication Inter à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils sont au total 15 lauréats, ici de 10 pays à être distingués en tant que meilleurs bâtisseurs d'Afrique. La note de gaieté est assurée par Baïs Pinto, Betika et autres artistes. Dans cette ambiance de fête dénommée d'un égal à des pâtisseurs africains, les 15 cadres de personnalités faits louréats reçoivent le trophée consacration de leurs efforts en faveur d'une Afrique émergente et de paix. On a réussi, on a réussi en ce sens qu'en Afrique, il n'y a qu'une compétition entre les leaders. Aujourd'hui, on a compris qu'il faudrait leur trouver un terrain de compétition. Aujourd'hui, ce terrain de compétition permet de faire la promotion du mérite et de l'excellence. Nous avons tourné dans toute l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je crois que vous avez vu tout de suite que les heures ont été primées et personne n'a pourront tester parce que le jury a travaillé. Parmi les 15 oréats, le boucnabé apollinaire Kompahoré enlève la couronne continentale avec le super prix Diamant. Il est suivi de Sampara Madiou Di Mali qui s'adjure le super prix d'or. Le super prix Argent revient au Tunisien Salil Talel. Le super prix Bronze au Bukinabé bien bélie. Le lauréat Mohamed Mokhtal, seul du Sénégal, complète le podium avec le super prix Coup de cœur du jury. Nous pensons que c'est ce genre d'initiative qu'on veut voir pour l'Afrique. Et non, ces clichés condensés sur les médias internationaux avec les famines, les guerres, les coups de taille aussi. Nous voudrons montrer que l'Afrique a bien meilleur visage avec des bâtisseurs, avec des gens qui émergent, avec des gens qui peuvent porter l'Afrique vers le haut. Et c'est la symbolique de cette cérémonie. Tout simplement, félicitations à l'Afrique. Le prix panafricain de développement, selon ses initiateurs, est une distinction honorifique dessinée aux hommes et aux femmes du continent africain qui essaient d'aller au domaine d'activité. Ivoirien, au départ, le prix PADER a pris à partir de 2008 une dimension panafricaine placée sous le sol de l'intégration africaine et de l'émergence économique. Question de gouvernance locale à présent. Les populations de Sapsé dans le BAM demandent des comptes à leurs gouvernants. La rencontre s'est tenue dans le cadre de la journée d'interpellation et de dialogue communal de l'ONG SOS Sahel-Bourkina. Bilan des activités du conseil municipal sur les neuf mois d'exercice. Les précisions de Fousseni Kindou. Le maire de la commune de Sapsé dans le BAM face à ses administrés. L'exercice se veut celui de la redevabilité et vise à encourager la bonne gouvernance en permettant au conseil municipal de rendre compte de la gestion des affaires publiques. Une première du genre dans cette commune rurale dont le succès a été garanti par l'accompagnement de l'ONG SOS Sahel International Burkina Faso à travers le programme d'appui aux collectivités territoriales PACT. La collectivité de Sapsé a eu le courage, la volonté de faire en sorte que tout ce qui se passe au niveau de l'action communale puisse être partagé avec les populations. Au cours de la journée d'interpellation et de dialogue avec les populations de Sapsé, aucune question capitale pour le développement de la commune n'a été occultée. De la gestion de la cité, en passant par le bilan de quelques mois du conseil municipal, sans oublier les questions de santé, d'accès à l'eau potable, d'assainissement, d'éducation, d'agriculture, d'élevage, de bonne gouvernance, mais aussi l'emploi des jeunes. La journée de travail a permis de passer en revue tout ce qui est essentiel pour Sapsé. Les populations n'ont pas manqué d'interpeller les responsables municipaux. C'est la première fois que je vois une émission où un maire s'est présenté pour dire que le conseil municipal s'est réuni pour expliquer à la population ce qu'ils font à l'intérieur de la mairie. Il est bien vrai que nous avons élu les conseillers, mais vraiment, c'est toujours bien, c'est toujours mieux qu'on nous rende compte aussi et au vu de tout le monde. Le volume des questions et autres interpellations n'a pas dissuadé le maire et son équipe qui ont su fournir des réponses satisfaisantes aux préoccupations. Le maire a salué le civisme de ses administrés et la diligence de ses services techniques pour les réponses apportées et féliciter les populations pour leur participation active à ce dialogue franc, direct et sincère. Le maire de Sapsé qui a sollicité davantage la collaboration de la population pour réussir la mise en oeuvre du plan communal de développement de Sapsé et les grands défis qui les attendent pour 2014. Toujours sur cette lancée communication, voyons le lancement des activités du CPC, le club de la presse et de la communication. Il a une ambition de couverture nationale. C'est Sia Abobo Dulasso qui a vu la cérémonie officielle de lancement des activités du club, le témoignage de Siriki Minogo et Karim Sissé. C'est Abobo Dulasso que les premiers responsables, les mames et les sympathisants du club de la presse et de la communication se sont retrouvés pour le lancement officiel des activités de cette structure. À cette occasion, la salle de réunion du centre Murage a refusé du monde. Les hommes des médias sont venus des quatre coins du pays pour prendre part à cette cérémonie. Le club de la presse et de la communication entend participer au rayonnement de la presse et de la communication par une culture du professionnalisme en mettant l'accent sur la responsabilité. C'est ensemble qu'on va se donner des idées pour aller dans le professionnalisme, donner de l'information pour aller de l'avant et non pas détruire cette démocratie que nous avons. En respectant les idées des uns et des autres. Nous avons l'ambition de ne pas être une association de plus, mais une association en plus pour contribuer à aider, à rassembler et à vivre la solidarité. Comme nous l'avons dit, nous voulons une solidarité vivante. Dans un contexte de mutation générationnelle des hommes des médias, il est plus que nécessaire d'associer au diplôme l'expérience des aînés pour une presse responsable et citoyenne. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale, parrain de la cérémonie, a invité les journalistes et communicateurs à fédérer leurs actions dans le traitement de l'information pour une consolidation de notre démocratie. Historiens du présent, vous devez surtout avoir à l'esprit que l'histoire, si elle ne demande qu'à être écrite, elle doit l'être. Alors, vous avez donc obligation à jouer votre partition. Vous avez un métier très noble. Je voudrais à ce titre, magnifier votre doctrine, professionnalisme et solidarité. Une conférence inaugurale portant sur le thème appel du Conseil supérieur de la communication CSC à la modération dans les médias, animé par le chargé des affaires juridiques du CSC, à lancer les activités du club. Jean Modeste-Ouedrago a interpellé les intervenants dans les médias au respect de l'éthique et de la déontologie, conformément aux dispositions réglementaires en la matière. C'est par la communication également que les promoteurs de l'allaitement maternel exclusif feront passer leur message. Les vertus du geste ne se comptent pas. C'est le club des journalistes en nutrition et sécurité alimentaire qui mène la sensibilisation, les précisions avec Lazare Pouya. Yaako et Woyugia ont également reçu la visite des caravaniers. Dans les deux localités, les caravaniers ont pu constater les activités menées par le département de la santé, des ONG et des associations en traitement maternel exclusif. Ici, les journalistes ont pu rencontrer les responsables des centres de récupération et d'éducation nutritionnelle et échanger avec les femmes qui allaitent. Bon, on soigne les pathologies associées à la malnutrition. Donc l'enfant reste d'abord à la pédiatrie. Une fois que les pathologies associées sont résolues, il est transféré au crêne. Et au crêne, il y a le volet alimentation et le volet éducation. Ce fut une occasion forte aux journalistes de suivre une séance de préparation de bouillées enrichies pour les enfants malnutris. « Pendant que l'eau boue, on délaie le pain de singe et on délaie avec la phalline de petit mille écrasée. Donc pendant que l'eau boue, on met la phalline dans l'eau et on délaie la pâte d'arachide. Il faut attendre que la bouillie commence à bouillir avant de mettre la pâte d'arachide. Et après ça, il faut mettre un peu de sel et puis un peu de sucre. Ça doit être une bouillie salée et sucrée. La région du Nord, à travers les structures décentralisées du ministère de la Santé, mène les activités contre la malnutrition et développe des initiatives en faveur de l'allaitement maternel exclusif. L'implication de tous constitue un élément fondamental dans la réussite de l'allaitement maternel. Le problème de la malnutrition vient en troisième place, selon l'analyse de la situation en fin 2012. Et la malnutrition vient à une fréquence de 8,38% après le paludisme et les infections respiratoires aigües. Quand on regarde la cible de 0 à 24 mois, c'est l'allaitement maternel exclusif qui a montré son efficacité dans la réduction non seulement de la mortalité, mais aussi la malnutrition. Cette caravane initiée par le Club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire a permis aux membres de constater les activités qui se mènent sur le terrain en faveur de l'allaitement maternel et la lutte contre la malnutrition. Réussir le transfert du poste primaire et du pré-scolaire pour mieux accompagner les objectifs en matière d'éducation au FASO, c'est l'une des ambitions phares du département en charge de l'éducation nationale. Une ambition réaffirmée au cours du premier conseil d'administration de l'année du département. La rencontre a aussi examiné le bilan de 2013 et jeté les bases des chantiers futurs. Saline Anna. L'année 2013 a été pour le ministère de l'éducation nationale une année de conception du processus du transfert du poste primaire et du pré-scolaire. C'est l'une des activités les plus fortes du département de Kumbaboli qui a nécessité beaucoup de communication et d'information avec l'ensemble des acteurs. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de 2014 fait également ressortir les autres activités phares qui ont marqué l'année écoulée. L'année 2013 a été aussi une action de construction de la qualité parce que c'est l'année où nous avons démarré le processus de construction d'un continuum éducatif du pré-scolaire au poste primaire. Cela veut dire que des techniciens et des techniciennes se sont rassemblés pour pouvoir élaborer ce contenu-là. Nous avons eu par exemple avec le partenariat mondial pratiquement près de 40 milliards de francs CFA donc nous avons été capables de mobiliser pour nous permettre en tout cas pour les trois prochaines années déjà de fonctionner sans grande difficulté. Le transfert du poste primaire et du pré-scolaire au ministère de l'éducation nationale exige le développement de nouvelles initiatives pour la mise en place du continuum éducatif. Le programme d'activité de 2014 au MENA s'inscrit dans cette perspective. Nous souhaiterions que 80% par exemple des ressources de ces 207 milliards de francs CFA que nous aurons à gérer en 2014, que ce soit des ressources qui vont être gérées au niveau déconcentré et au niveau décentralisé. Nous allons continuer bien sûr à dialoguer avec nos partenaires sociaux afin que sincèrement nous puissions avoir une année apaisée. Pour que les objectifs du département soient atteints, les participants à cette séance plénière vont donc échanger en vue d'apporter des observations et des amendements consensuels pouvant contribuer à améliorer le programme en cours d'exécution. Il y a eu aussi occasion de retrouvailles pour les agents du département en charge des infrastructures. Autour de la traditionnelle présentation de vœux, il a été question de faire le point sur les chantiers du ministère. Bilan et perspective pour 2014. Le point de Bouma Ernest Nébier. A l'occasion du nouvel an, le personnel du ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports par la voix du secrétaire général a présenté ses vœux de santé, de prospérité et de bonheur ce 17 janvier 2014 à leur ministre Jean-Bertin Ouédrago. Des vœux qui sont allés également à l'endroit du ministre délégué en charge des transports, Baba Diémé. Le premier responsable du département, Jean-Bertin Ouédrago, après avoir reçu avec enthousiasme les vœux de ses collaborateurs, a apprécié positivement les acquis de son ministère au cours de l'année écoulée. Nous avons déjà à la fin de l'année obtenu un niveau d'exécution de notre programme d'investissement public qui a atteint 90%, ce qui veut dire véritablement que l'ensemble des acteurs se sont engagés. L'ensemble de nos collaborateurs ont actuellement accepté de se donner à fond pour que nous atteignions ces résultats en si peu de temps. 2014 pour Jean-Bertin Ouédrago est une année de grands défis. Elle connaîtra l'exécution de plusieurs chantiers dans son ministère. Il s'agit de la suite des voiries parallèles à Babanguida au niveau de Ouagadougou, mais il s'agit également de voiries à Bobo Dioulasso et les travaux de réhabilitation de la route Kuperla-Bitou, 516 frontières du Togo, mais également des chantiers comme Kongoussi-Guibo, pour lesquels nous venons de boucler les financements, et des chantiers comme Dédougoutougan, pour lesquels également nous avons pu mobiliser les financements, de même que Didi, Thomas, Tougat. Nous avons également un gros projet, l'échangeur du Nord, qui est un projet phare du ministère, un projet phare du gouvernement, pour lequel nous avons entamé déjà, nous allons entamer en 2014 l'exécution de la voie de délestage et des voies de déviation pour nous permettre à terme donc, à la fin de ces travaux-là, de boucler la nationale numéro 2, la route de Ouagouia, pour entamer les travaux de l'échangeur du Nord. Nous avons le projet de réhabilitation du chemin de fer qui va d'Abidjan à Kaya, et la construction d'une nouvelle ligne qui ira de Kaya à Tambaou. Pour la réalisation de ces chantiers, le ministre dit compter sur l'engagement effectif de ses collaborateurs, des collaborateurs à qui il a en retour adressé ses voeux de prospérité et de santé de fer. L'art et la culture pour la sauvegarde de l'environnement, voilà un attélage qui vient contribuer à la lutte contre les changements climatiques. L'idée est venue de la commune de Doulougou, dans la région du Centre-Sud. Gros plan sur la première édition de la journée culturelle, artistique et environnementale avec Claudine Bikaba. Culture, art, environnement et dynamisme de la jeunesse et des femmes de Doulougou se conjuguent à cette première édition de la journée culturelle, artistique et environnementale de la jeunesse communale de Doulougou, située à 20 km de Combi-Siri dans la région du Centre-Sud. Le président du comité d'organisation de cette cérémonie se prononce sur l'objectif de cette édition, tandis que le patron de la cérémonie, fils de la localité, s'appésantit sur le choix du thème. Le thème de cette journée est articulé autour d'une trilogie agriculture, préservation, protection de l'environnement, utilisation des savoir-faire comme moyens à travers l'artisanat, donc cette trilogie, comment on peut l'articuler, comment on peut chacune, donc, chacun des éléments de cette trilogie être complémentaire à l'autre sans détruire l'autre. Je crois que c'est un thème très important. C'est une première édition qui englobe un certain nombre de préoccupations du développement de notre commune, c'est-à-dire la préservation et l'exploitation de l'environnement dans l'écart de la contribution à la sécurité alimentaire. La promotion de l'art et de la culture, à travers un peu les peintures et toutes les animations que vous avez vues. Et enfin, tout ce qui est confédéré au développement de la commune, à savoir bien sûr l'organisation de la jeunesse, l'organisation des femmes. Une initiative saluée et appréciée par le parrain Jean-Berquin Ouédraogo. Nous avons estimé effectivement que c'était une opportunité qui était offerte à la jeunesse de travailler à l'enracinement de la culture, mais également de promouvoir les oeuvres artistiques et de développer l'esprit de sauvegarde environnementale. Le patron de la cérémonie a remis à l'occasion des motos aux femmes et aux jeunes de la localité ainsi qu'un moulin à grains aux femmes de Doulougo. En marge de cette cérémonie, il y a eu l'inauguration d'une plateforme multifonctionnelle dans un des secteurs de Doulougo, il s'agit de celui de Ghana. À cette première édition, les potentialités artistiques et des produits fabriqués à base des produits non-ligneux ont été mis en exergue à travers cette exposition. Une exposition qui a pour but de valoriser les produits forestiers non-ligneux pour renforcer la sécurité alimentaire, améliorer la santé et les revenus des populations locales. Et puis on revient sur la célébration de la naissance du prophète Mahomet. Les fidèles musulmans de Tikare ont célébré le maouloud le 13 janvier dernier. Il y a donc une semaine pour l'occasion, les prières ont été pour la paix et la cohésion sociale. Retour sur l'événement avec Nathalie Savadogo. Dans la nuit de ce 13 janvier 2014, des milliers de musulmans ont fait le déplacement d'Amdalaï pour prier Dieu. Nous sommes à Tikare. Sous la direction du guide spirituel Cheikh Ouattara Shamsung Gansore, ces fidèles musulmans ont vécu l'islam à travers la célébration du mouloud. En ce jour béni de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, le guide spirituel a rendu grâce à Dieu pour la concorde et la paix sociale. Il construit son discours sur les thèmes tels l'amour et l'acceptation mutuelle entre les hommes. Nous saluons les autorités de ce pays et nous prions afin que la paix sociale continue de régner au Burkina Faso. Cette célébration du mouloud est une occasion d'intensifier les prières. La culture de l'amour, le respect mutuel, la solidarité et la cohésion sociale sont des valeurs qui doivent guider les pas des fidèles musulmans. C'est pourquoi nous allons prier pour le raffermissement de leur foi afin qu'ils soient des acteurs pour la promotion de la paix au Burkina Faso. Prières, lectures du Coran, louanges et bénédictions sont les temps forts de cette célébration. Une célébration qui a connu la présence des personnalités religieuses et des délégations venues de plusieurs horizons. Ensemble, elles ont glorifié et exalté la mémoire du prophète. Occasion pour les chèques Shamsung Gansore de Tikare de demander aux fidèles musulmans de demeurer dans la prière pour un Burkina prospère où il fait bon vivre. Un autre point de l'actualité du sport. Les étalons se sont inclinés 0 à 1 face aux Warriors du Zimbabwe. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Afrique des Nations 2014. Shann 2014 donc. Dans la même poule, le Maroc a disposé de l'Ouganda par deux buts à un marocain. Et Zimbabwe se qualifie donc pour les quarts de finale comme nous le relate Modeste Ouedraogo. Voici l'unique but fatal qui renvoie les Burkinabés au Bercaille. Un retour prématuré qui met fin aux ambitions des étalons locaux à cette troisième édition du championnat d'Afrique des Nations, Shannes, Afrique du Sud 2014. Pourtant, avant l'entame de cette troisième et dernière rencontre de la poule B, Brahma Traoré et ses poulains semblaient déterminés et confiants. Les étalons mettent le pied sur le ballon, mais ce sont les Warriors qui se montrent plus dangereux à l'image de ce coup franc sorti du bout des doigts par Mohamed Kabouré à la quatrième minute. Les Burkinabés déroulent, mais pêchent dans le dernier geste. Il faut attendre la 24ème minute pour voir la première véritable occasion de but signée Bastir Ouedraogo. La mita intervient sur le score de 0 à 0. A la reprise, Brahma Traoré fait confiance aux mêmes hommes, mais à la 56ème minute, Mohamed Kabouré manque sa sortie et permet à Massimba Maoubaré d'ouvrir le score. Un à 0 pour le Zimbabwe. Les Burkinabés courent en vain derrière l'égalisation jusqu'à la fin du temps réglementaire. Zimbabwe 1, Burkina Faso 0. La joie des Warriors du Zimbabwe contraste avec les visages fermés des étalons de Burkina Faso, éliminés après un nul et deux défaites en trois matchs. Voilà donc pour le parcours des étalons à ce chan 2014. Et puis une triste page dans ce journal. Depuis hier, Senefa Koulibaly repose dans sa terre natale de Gwinduguba, dans la Komoe. D'aucuns se souviendront que la défunte que l'on pleure aura été la première femme à s'essayer à la caméra au Faso. Notre consoeur et dévencière a été arrachée à l'affection de tous. Le samedi 18 janvier à Ouagadougou, il y a donc deux jours, l'enterrement s'est fait en présence de parents, collègues et amis, le récit de Ahadi Sandamba. Elle fut la première femme au Burkina Faso à s'essayer à la caméra. Chose qu'elle réussit avec brio pendant une dizaine d'années à la télévision nationale avant de devenir réalisatrice. Senefa Koulibaly, celle que le monde des médias pleure aujourd'hui, est née le 8 août 1960 à Malo, dans la province de la Komoe. Après ses études primaires dans son village natal, elle fit son secondaire successivement au collège Sainte-Thérèse de Banfora et au lycée municipal de Bobo-du-Lasso. Avant d'entamer sa carrière de technicienne audiovisuelle, Senefa Koulibaly est passée par l'université de Ouagadougou, d'où elle est sortie en 1984 avec une licence en sciences et techniques audiovisuelles. Je connais Senefa Koulibaly depuis notre jeune âge. On a fréquenté ensemble. Elle était fille, une petite fille, très gentille, discrète et très intelligente. En tout cas, elle était vraiment discrète. Je crois qu'on a fait notre cycle primaire ensemble jusqu'à la fin, jusqu'au secondaire. Elle n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Au dire des uns et des autres, Senefa Koulibaly est restée égale à elle-même jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire toujours prête à servir autrui. Nous avons commencé depuis le lycée à Bobo. Ensuite, nous avons cheminé ensemble à l'INAFEK. Vraiment, c'était une dame très dévouée au travail. Son professionnalisme n'avait pas vraiment d'égal. Elle est très assidue, très rigoureuse dans le boulot. Ça fait que beaucoup de gens l'admiraient pour son travail. Elle avait aussi un militantisme dans le domaine associatif. En tout cas, c'était une dame exemplaire et que nous pleurons aujourd'hui tous. Vraiment, qu'elle repose en paix. Lors de l'enregistrement du G-Penal SNC 2010, on a eu la chance de la rencontrer. On devrait enregistrer les prestations. On avait fait des programmes, on fait le programme et même quand il n'est pas programmé, elle est là, elle est présente et elle n'a jamais hésité à venir nous aider. C'est une qui s'est montrée très disponible, humble et vraiment aux côtés de tout le monde à tout instant. Et franchement, c'est vraiment une perte cluelle pour tous les voisins. Ce n'est pas seulement sa famille. Franchement, SNF a contribué beaucoup pour l'entente, la cordialité autour du voisinage. Et franchement, c'est une que nous pleurons beaucoup. Décédée le 18 janvier dernier à Ouagadougou, c'est ici, à Gwendougouba, dans la province de la Komoué, que SNF Koulibaly repose désormais à côté de son père et laisse derrière elle une mère inconsolable. L'unimation a été suivie d'un doigt pour implorer Allah afin qu'il la reçoive auprès de lui. Puis l'âme de SNF Koulibaly reposait en paix et nos condoléances à la famille éplorée. Voilà donc qui le ferme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada